Bonjour à tous, on se retrouve pour cette vidéo que beaucoup de personnes m'ont réclamée, à savoir la vidéo d'interprétation du plan de vol sur SimBrief. Donc on va voir ensemble comment on remplit un plan de vol sur SimBrief correctement et surtout comment est-ce qu'on l'interprète, comment on peut le comprendre et comment on peut mettre tout ça en musique dans le simulateur. Dans un premier temps, on va voir comment est-ce qu'on le remplit de manière correcte. Pour ça, avant tout, la chose essentielle à faire, c'est de renseigner SimBrief sur l'appareil que vous allez utiliser, ses caractéristiques techniques. Nous, on va partir de l'A320. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer cet A320 dans les bases de données de notre SimBrief. Donc le but du jeu, c'est quand vous êtes sur la page d'accueil de SimBrief, vous allez dans Dispatch et vous vous retrouvez sur cette page. Eh bien, vous allez dans MyFleet, MaFloat, pardon. Et là, vous voyez, j'ai déjà créé mon A320. Alors, on va partir du principe que je vais partir du même point que vous. Donc je l'efface. Voilà. Donc là, on n'a aucun avion. Donc on va en créer un. New Airframe. On va choisir le type d'appareil. Donc là, on va chercher l'A320. Voilà, qui est ici. Il n'y a pas d'A320 NEO, il n'y a que des A320. Donc on va prendre celui-là. On clique sur Proceed. Et nous voilà sur cette page. Donc là, on va renseigner les caractéristiques techniques de notre appareil. Pourquoi c'est super important ? Parce que si on ne renseigne pas les bonnes caractéristiques techniques, notre plan de vol sera faussé en termes de vitesse, de plafond, d'altitude, de performance des moteurs, de consommation de carburant, de masse. Donc c'est essentiel pour avoir un truc un petit peu chiadé, un petit peu réaliste. Pour ceux qui aiment bien comme moi, cela jouait un peu roleplay. C'est plutôt cool. Donc, on a bien notre base A320. Notre commentaire, vous en mettez si vous voulez. Le code IKO, donc A320. Le nom de l'appareil, on va mettre A320N pour NEO. Voilà. Les moteurs. Donc ça, c'est vachement important. C'est principalement ce qui va influer sur la vitesse, la consommation de carburant qu'il va y avoir dans votre plan de vol. Ce modèle-là, ce sont les modèles les plus vendus, effectivement, sur les modèles d'A320 à travers le monde. Nous, dans Flight Simulator 2020, ce ne sont pas ces moteurs qui sont représentés. Ce sont des LEAP, je crois, tirés A1. On vérifiera dans le simulateur, puisque normalement, dans la vie réelle, on vérifie aussi dans le FMC qu'on a bien les bons moteurs d'enregistrer par rapport à notre plan de vol. Numéro d'enregistrement civil, numéro de SELCAL, ça, on s'en fout, ça n'a pas d'influence pour le simulateur. Je ne le remplis pas. Weight category, on est bien sur du médium. Performance, on est bien sur du C. L'équipement de radio, radio-navigation, transpondeur, tout ça, ça n'influera pas non plus sur notre plan de vol dans le cadre de notre simulation. Donc, je laisse comme ça. Passager maximum. Sur la 320, c'est 186. Donc, on va le mettre. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, bien sûr. Weight units. Alors, nous, on va vouloir tout ça en kilos. Voilà. Alors, maintenant, on a des masses. Tout ça, c'est un petit peu obscur pour ceux qui ne connaissent pas. C'est normal. On va décrypter ça ensemble. Tout d'abord, l'operating empty weight. O-E-W. Qu'est-ce que c'est ? C'est le poids de l'appareil à vide, c'est-à-dire sans passagers, sans cargo, sans fret, et sans fuel. Mais, techniquement, il serait capable de décoller, de partir. C'est-à-dire, c'est le poids de la carlingue, l'équipage, et toute la documentation et l'instrumentation nécessaire au vol. L'operating empty weight. Dans Flight Simulator, il nous dit que c'est égal à 90 400 livres sur la page du centrage et des masses. Donc, on va faire des petites conversions. Voilà, kilos livres. Non, pardon, c'est plutôt livres en kilos. 90 400, ça fait du 41 500 kilos. Donc, on pourrait être tenté de rentrer 41 500 et normalement, effectivement, ce serait ça. La seule chose, c'est que, pour ceux qui ont déjà remarqué, et pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, je vous le dis, Flight Simulator ne prend pas en compte, dans l'operating empty weight, le pilote et le copilote. Je ne sais pas pourquoi, le jeu les met dans la charge utile, ou payload. Et vous regardez, quand vous êtes sur l'écran des masses, avant de décoller, ils font tous les deux 170 livres. Donc, 170, ça fait du 77,11 kilos. Et, pardon, je suis très très mauvais en maths, mais 170 x 2, voilà, 340 livres. Donc, voilà, 154 kilos. Donc, en fait, l'operating empty weight, dans le simulateur, c'est le poids de l'avion sans le pilote et le copilote. Voilà, donc, il faut juste le savoir, là, c'est donc l'operating empty weight sans pilote et copilote. Ensuite, le max zero fuel weight. Le zero fuel weight, c'est le poids de l'avion avec l'équipage, le poids de la carlingue en elle-même, donc la documentation, l'instrumentation, c'est-à-dire l'operating empty weight, plus les passagers, le fret et le cargo, mais donc sans fuel, d'où le zero fuel. Donc, là, c'est le max zero fuel weight, donc c'est la limite structurelle de l'A320. Si vous avez la doc de l'A320 NEO, vous pouvez corriger. Moi, j'ai envie de laisser ça comme ça, ça me va très bien. Le max take-off weight, donc pareil, c'est une limite structurelle liée à l'A320. Qu'est-ce que c'est que le take-off weight ? Le take-off weight, donc, c'est le zero fuel weight plus le fuel, bien sûr. Qu'est-ce qu'on comprend dans le fuel ? On comprend le délestage, c'est-à-dire le fuel qu'on va cramer durant notre trajet, plus une réserve. Et donc, cette masse de fuel, on va en cramer un petit peu quand même au démarrage, puisqu'on va faire tourner l'APU. Donc, vous savez, ce petit moteur au niveau de l'empennage qui va permettre d'alimenter l'avion en électricité au démarrage. Et puis, on va cramer un peu de fuel au roulage, forcément, avant le décollage. Donc, le take-off weight, ce sera ce délestage, ce fuel total pour le trajet plus la réserve, moins ce qu'on aura cramé en carburant pour faire tourner l'APU et le roulage. Et c'est ce qu'on appellera le take-off weight. Donc, ce sera le poids de l'avion au décollage. Ensuite, on a le max landing weight. Donc, pareil, la limite structurelle du landing weight. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça équivaut au take-off weight, moins le carburant qu'on aura cramé durant le trajet. Logique. Et donc, c'est pour ça qu'elle est forcément moins importante que le take-off weight. Ensuite, le max fuel capacity. Bon, ça, ce n'est pas sorcier. C'est le maximum de fuel que peuvent recevoir les réservoirs dans la 320. Passenger weight. Donc, le poids moyen par passager. Alors, en kilos, on va mettre 80. 104, c'est un petit peu élevé, compte tenu du fait qu'il y a des femmes, des enfants qui prennent aussi les avions. Défaut cost index. Alors, ça, je remercie un des abonnés de la chaîne qui a eu la gentillesse de nous expliquer que c'était les compagnies qui décidaient du cost index, puisque un avion coûte, évidemment, en carburant, mais il coûte aussi en maintenance. Maintenance, réparation, entretien, taxe d'aéroport, voilà. Donc, c'est le ratio entre ce que coûte le fuel et ce que coûte l'entretien de l'appareil. En gros, ça va de 0 à 100. On définit un cost index selon la règle suivante. Plus on se rapproche de 0, plus l'avion va voler lentement, mais du coup, il va économiser du fuel. Et plus on se rapproche d'un cost index élevé, c'est-à-dire de 100, plus l'avion va aller vite. Donc, il va pouvoir rejoindre ses destinations rapidement, mais il va cramer beaucoup plus de carburant. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à chacun. C'est en fonction de la politique économique et de rentabilité de la compagnie. Donc, histoire de mettre tout le monde d'accord, moi, je garde toujours un cost index au milieu à 50. Fuel factor, ça, c'est dans le cas, par exemple, où vous avez un avion qui commence à dater un petit peu. Les moteurs et les systèmes ont quelques années dans le pif et ils consomment un peu plus que ce qu'ils étaient censés consommer à la base lors de leur construction. Par exemple, si lors d'un vol, vous constatez que vos moteurs consomment environ 5% de carburant en plus que ce qu'ils étaient censés consommer, eh bien ici, vous allez indiquer P05. Et là, ça indique à Simbrief que dans la consommation de carburant qu'il vous donnera lors de l'établissement du plan de vol, il rajoutera systématiquement, automatiquement, 5% de carburant en plus. Pareil, à l'inverse, si vous avez des moteurs hyper puissants, hyper pointus, vachement économiques et tout ça, et que vous constatez que vous consommez moins de carburant que ce que vous aviez prévu, eh bien vous pouvez mettre un fuel factor à M moins 5%. Donc M, c'est moins, P, c'est plus. Donc là, on va estimer que dans le cadre de notre simulation, les moteurs, ils consomment exactement ce qu'ils sont censés consommer, tout va bien, donc on reste à un P0. Bon, le Cruise Level Offset, donc ça, c'est si vous constatez que votre FMC, il a tendance à vous calculer des altitudes, des top altitudes beaucoup plus élevées que ce que votre appareil est capable d'aller. Par exemple, il a tendance à vous donner une altitude de croisière à 41 000 pieds, alors que votre avion ne peut que monter jusqu'à 39 000. En fait, ça fait un delta de 2000 pieds. Donc là, en fait, vous allez mettre M2000, donc moins 2000 pieds, et SimBrief descendra le niveau d'altitude de 2000 pieds par rapport à ce qu'il conseillerait d'ordinaire. A l'inverse, donc c'est le même principe, si votre FMC a tendance à vous envoyer à des niveaux d'altitude aux fraises, et que franchement, vous auriez envie de monter plus haut, eh bien, vous faites par exemple P3000. Voilà, s'il a tendance à vous donner des plafonds à 36 000 pieds et que vous avez envie d'aller à 39 000, voilà, on mettra P3000. Nous, c'est pareil, donc là, on va considérer qu'on fait confiance au système et à l'altitude de croisière qu'il va nous donner, donc on laisse P0. Voilà, donc ça, ce sont les caractéristiques techniques de l'avion qu'il est primordial de renseigner si vous voulez avoir un plan de vol qui tient la route et qui soit un minimum réaliste. Vous cliquez sur Save Aircraft, et maintenant, voilà, Your Airframe has been saved, et maintenant, on peut aller dans New Airframe, c'est-à-dire, euh... Non, pardon, dans New Flight, pour créer un nouveau vol. Alors, pareil, on va toujours partir du même principe, on a notre A320 de la compagnie EasyJet sur le vol Balmuluz-Montpellier-Méditerranée. Donc, la compagnie, ce sera Ekozulu-Yanki pour EasyJet, numéro de vol 25-25, au départ de Mulhouse, donc LFSB, et à l'arrivée Montpellier, donc LFMT. Lui, il nous propose automatiquement un aéroport de déroutement, en l'occurrence Bordeaux. On peut noter ce qu'on veut, par exemple, je peux dire que, non, moi j'ai plutôt envie d'aller sur l'aéroport, euh... je sais plus... Marseille, je crois que c'est ça, Marseille ? Euh... Ouais, c'est ça, c'est Marseille. Bah voilà, donc moi je veux plutôt me dérouter sur l'aéroport de Marseille, en cas de pépin. Date, alors on peut dire qu'on part, ouais, par exemple ce soir. Attention, hein, les heures c'est toujours en heure Zoulou, donc nous on est en UTC plus 2, ça veut dire que si on choisit là un départ à 17h20, en fait en local c'est à 19h20. Euh... On va dire plutôt 20h, donc voilà, mettons un départ à 18h Zoulou, donc 20h heure locale. Le type d'appareil, et bien voilà, regardez, on retrouve l'appareil qu'on a renseigné ici, donc on clique dessus, et hop, il nous calcule... il nous calcule les... les données automatiquement. Climb Profile, ben on n'en a qu'un, c'est simple, donc là le principe c'est qu'en dessous de 10 000 pieds, il va monter jusqu'à 250 nœuds, c'est parfait, puisqu'on est limité à 250 de 10 000 pieds. Ensuite, il va atteindre 300 nœuds, puis monter jusqu'à max 78. Descent Profile, donc Profil de descente, c'est pareil, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire à partir de max 78, il descend à 300 nœuds, puis en dessous de 10 000 pieds à 250. Cruise Profile, on retrouve notre Cost Index à 50. On peut lui demander, par exemple, constamment plutôt de voler à max 78, c'est pas un souci, ou alors on peut lui demander Long Range Cruise. Long Range Cruise, c'est en fait la vitesse minimale, donc là c'est Cost Index de 0 si vous voulez, où l'avion va voler le moins vite, mais il pourra aller le plus loin, d'où Long Range Cruise. Mais on va garder notre Cost Index à 50. Fuel Factor, c'est ce qu'on a rentré avant, donc P0, parce que nos moteurs consomment exactement ce qu'ils doivent consommer. Numéro d'enregistrement, CELCALCODE, donc tout ça, on s'en fout. L'ATC Call Sign, donc forcément, c'est ce que vous avez renseigné là. Le code de la compagnie, plus le numéro de vol. Lui, il nous calcule un temps de route à 1h25. OK, on peut modifier, si on veut, mais ça a été calculé automatiquement, je lui fais confiance. Départ, piste 33, on peut modifier, on peut par exemple partir de la piste 15. Voilà, il nous propose de trouver lui-même des CID et des STARS. OK, route d'arrivée, piste 30 droite, d'accord. Taxi Out, Taxi Out, c'est le temps de taxi, donc le temps de roulage, qu'on aura au départ. 10 minutes, ça ne semble pas déconnant, Mulhouse n'est pas un aéroport très grand, donc on est en moins de 10 minutes sur la piste, mais si jamais il y a un petit peu d'attente, pourquoi pas. Taxi In, c'est le taxi, mais à l'arrivée, donc le roulage à l'arrivée. 8 minutes, c'est un peu court, on va mettre 10 minutes aussi, comme ça c'est bien, c'est pas chiant. Extra Fuel, alors pour ceux qui ont vu d'autres de mes vidéos, je conseille d'en prendre, c'est toujours très utile. Là, le vol, il n'est pas très long, mais on va prendre 200 kg de fuel. Altitude, Auto, on peut le laisser en automatique, on peut le renseigner si on veut. Par exemple, si je veux monter à 38 000, je le donnerai, voilà, mais on va lui faire confiance, et on va le laisser en auto. Attendez, on va quand même partir de la piste 30, non, non, on va laisser piste 15. passager, on peut choisir, on peut le laisser faire, on peut remplir entièrement l'avion, ou on peut choisir soi-même, combien il sera blindé. Donc, vous voyez, il ne peut pas aller au-dessus de 286, puisque c'est ce qu'on a renseigné dans la fiche technique. On va partir du principe que, il va être pas mal rempli, mais pas complètement, on va mettre 175, passagers. Cargo, donc, le cargo, c'est le fret et les bagages. On va partir du principe qu'il n'y a pas de fret, dans cette compagnie low cost. Voyons voir, on va partir du principe de 15 kilos par personne, 15 kilos de bagages, donc 175, non, pas divisé, 175 fois 15, 2625, donc 2 tonnes 6, on parle en tonnes. Donc, voilà, 2,6, ce sera 2 tonnes 6. Là, pareil, vous voyez, 0,2, on s'exprime en tonnes, donc c'est 200 kilos. Le zero fuel weight, ah, le zero fuel weight, on le connaît maintenant. On va le laisser en auto pour voir ce qu'il va nous dire, mais regardez, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que le zero fuel weight, c'était notre operating empty weight, donc 90 400, enfin, pardon, on s'exprime en kilos, donc 41 500, plus 2 tonnes 6, donc 2600, plus 175 passagers, fois 80 kilos, de moyenne. Et ça fait un zero fuel weight à 57 605. On va le noter, mais je le laisse en auto, on va voir ce qu'il me dit après. Pilot ID, ok, on s'en fout. Dispatch remarks, si vous avez des choses à dire, voilà, les racks, donc les données de navigation sont actuelles, il n'y a pas de souci. La route, il me donne ça, c'est-à-dire au départ de Mulhouse, on prend le VOR Golf Victor Alpha à Genève, puis Lima Tango Papa, puis Mike Tango Lima. C'est une route qui est vachement simple, mais bien sûr, on peut la modifier, on peut la rendre un peu plus complexe. Par exemple, si je veux faire un départ Morrox 7 Sierra, et bien on va le mettre. Voilà. Donc ça, ce serait notre site de départ. Et à l'arrivée, piste 30 droite, on va faire une arrivée, Marie 6 Tango. Voilà, on analyse la route. Et voilà, vous voyez, il modifie lui-même. Donc ça fait que notre départ, notre site de départ sera comme ça. Puis, ensuite, on se dirige comme ça. Voilà. Jusqu'à faire notre notre arrivée, donc notre star, Marie 6 Tango, qui est comme ça. Voilà. Sinon, on peut juste le laisser, le laisser tranquille, il n'y aura pas de souci. Voilà. Ensuite, tout ça, on s'en bat les couilles. Donc là, vous avez votre route qui est représentée. Et c'est super. On va peut-être rajouter quand même quelques points, parce que la route, elle est un petit peu... Ouais, elle n'est pas très très sympa. Voyons voir. On va rajouter... Après le point Moroc, si je rajoute le Vore de Lyon-Synthex, on va le mettre après Genève, du coup. Voilà. OK. Après la Tour du Pain, bof. Le point Tupox, peut-être ? Non, Euromam. On va voir. Ouais, voilà, par exemple. et après MTL, Tupox. Voilà, par exemple. Bon, c'est une route un petit peu à la con, mais c'est juste pour qu'on ait un petit peu plus de points d'intersection, histoire que le plan de vol soit un peu plus intéressant à analyser ensemble. Mais voilà, encore une fois, vous pouvez le laisser comme il l'a suggéré au départ. Dernier point avant de lancer la génération du plan de vol. Ici, l'OFP Layout, c'est la mise en page. Vous pouvez la voir à la manière des compagnies aériennes. Par exemple, on peut la voir sous la forme des plans de vol EasyJet, ou Air France, ou KLM, qu'importe. On va garder la forme Lido, donc c'est la forme générique de base, sur SimBrief, pour pouvoir le décrypter ensemble. Voilà, c'est un peu plus universel. Les unités, on les voit en kilos, le fuel de contingence, 5% ou 5 minutes. Donc, c'est ce qu'il faut prendre, puisque ça correspond à la réglementation européenne. En gros, vous prenez votre délestage, donc le fuel que vous prévoyez pour la durée de votre trajet, vous faites 5% de ce délestage. Ça va vous donner une quantité de carburant. Puis, vous calculez combien va vous coûter en carburant le fait de voler pendant 5 minutes à une altitude palier de 1500 pieds. Vous comparez ces deux chiffres et vous prenez le plus gros, c'est-à-dire la plus grosse consommation de carburant, et c'est ce que vous devrez emmener en plus, en réserve, dans vos réservoirs. Il va le calculer pour vous, mais c'est pour vous expliquer ce que c'est que cette histoire de 5% ou 5 minutes. La réserve de fuel, c'est réglementaire, donc 30 minutes, ça sert notamment pour les intégrations en circuit d'attente. On veut un plan de vol détaillé, ETOPS planning, oui, on veut monter par palier, effectivement. Les notas, pourquoi pas, c'est des informations un petit peu... Je ne le laisse pas, par souci de roleplay, on va dire. Et maintenant, on peut générer notre plan de vol. Donc c'est parti. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a bien notre compagnie numéro de vol, notre appareil, notre callsign, l'aéroport de départ d'arrivée, notre aéroport de dégagement. Voilà, vous voyez, lui, il nous établit au niveau de 330 000 pieds. On part bien le 30 août à 18h UTC, donc 20h local. 1h en vol, vraiment, donc en l'air. 1h20 en tout, de porte à porte. Un bloc fuel, donc un fuel total de 5 tonnes 3. L'extra fuel de 100 kg, c'est bien ce qu'on lui a demandé. Ah voilà, regardez, 0 fuel weight, 57 605. Qu'est-ce qu'on avait dit, nous ? 57 605. Voilà, c'est-à-dire l'operating empty weight, plus le cargo fret, plus le poids des passagers. Et voilà. Donc maintenant, vous savez calculer un 0 fuel weight tout seul. C'est trop cool, vous allez pouvoir vous la péter en soirée. Le take-off weight, donc ce sera ça. On a un récapitulatif de notre route, donc avec nos points d'intersection, les remarques, il n'y en avait aucune, les données de navigation, donc c'est bon, la mise en page, l'ido, les unités sont en kilos. On a bien un log de nav, avec des notables, voilà, machin, le fuel factor, on l'avait laissé à 0. On a un récapitulatif de notre route, et, ah ah, ça y est, on a la bête. La bête noire, le truc bizarre. Donc, ça donne un truc assez énigmatique, mais on va le décrypter ensemble. Vous allez voir, vous allez, enfin j'espère que vous allez tout comprendre. Pour ceux qui ne sont pas très roleplay, pas très simu, qui sont un peu plus arcade, bon déjà, je ne sais pas si vous êtes toujours là, coucou, si vous êtes toujours là, bravo, je vous invite à continuer un petit peu, de voir cette vidéo, parce que je vous assure que, même si ça peut paraître assez lourd, toutes ces infos, ça va vraiment vous permettre d'appréhender les vols d'une manière totalement différente. En simulation, bien sûr, mais aussi en vrai, parce que je vous assure que ces informations-là sont hyper complètes et hyper réalistes. Ça peut vous permettre, même en tant que passager, IRL, d'appréhender les vols d'une toute autre manière. Donc, voilà, bon, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, vous êtes derrière votre écran, de toute façon, mais si ça se trouve, en restant un petit peu avec nous, vous allez vous découvrir aussi une âme de simeur et un intérêt pour la simulation un petit peu plus réaliste. Donc, voilà, je vous invite chaleureusement à essayer quand même, même si c'est un petit peu long et un petit peu lourd, on va essayer de vulgariser ça vraiment au maximum. Encore une fois, le but, ce n'est pas de devenir pilote professionnel dans la vraie vie, c'est de vous donner un aperçu d'une manière au minimum réaliste et surtout au minimum roleplay quand vous lancez votre simulation. Après, c'est vraiment super cool. Donc, trêve de bavardage, on a notre callsign, on part bien le 30 août de Balmulouse à Montpellier, vous voyez, c'est rappelé ici, à bord de notre A320 et donc, le plan de vol a été généré à 16h59, encore une fois, heure UTC. le 30 août. WX, c'est weather, c'est la météo. Donc, on a pris en compte dans le plan de vol les informations météo du 30 août à 18h, 21h. Donc, encore une fois, c'est UTC. Donc, le 30 août à 20h, heure locale et le 30 août à 23h, heure locale. Ainsi que les observations du 30 août à midi UTC, donc 14h. Ça va vous permettre de prévoir les informations adéquates, les informations météorologiques adéquates au départ mais aussi à l'arrivée puisque les infos météo sont aussi prévues pour plusieurs heures après votre décollage. L'ATC callsign, donc on nous le rappelle, la date du départ avec l'appareil. Ici, vous voyez, on a de nouveau notre machinerie, nos moteurs. Encore une fois, il faudra le vérifier une fois que dans le simulateur c'est bien ça. Départ de l'aéroport de Mulhouse à 18h UTC plus 10 minutes de roulage, c'est ce qu'on avait dit, taxi out, ça fait décollage à 18h10. CETOT, c'est si jamais le contrôle vous impose une heure de décollage, c'est-à-dire vous, vous prévoyez un décollage à 20h10. Mais voilà, il y a beaucoup de circuits, il y a beaucoup d'attentes, le contrôle est un petit peu débordé et il vous impose un décollage plutôt à 20h30. Eh bien, c'est ici que vous allez le noter et ce sera bien sûr quelque chose à respecter absolument. L'arrivée donc à Montpellier-Méditerranée, planifiée à 19h10 plus 10 minutes de roulage, ça fait bien 19h20, encore une fois UTC, donc 21h20. STA, c'est Schedule Time Arrival, donc lui, le plan vol, il estime plutôt une heure d'arrivée à 19h25 UTC. Ici, on a un rappel de nos limites structurelles, donc un maximum take-off weight, landing weight et zero fuel weight. On constate que d'après les informations qu'on a renseignées, le take-off weight, on est en dessous de la limite structurelle, le landing weight aussi et le zero fuel weight aussi, donc tout va bien, on respecte les limites structurelles de notre appareil. ALTN, c'est alternate ou alternative, donc notre aéroport de dégagement Marseille-Provence. Ici, on nous rappelle les paliers auxquels on va devoir respecter, puisqu'on a dit qu'on voulait monter par palier, donc d'abord au niveau 300, puis ensuite au niveau 310 sur le VOR de Genève, Golf Victor Alpha. Cruise System, donc on retrouve notre cost index, Ground Distance et Air Distance. Pourquoi est-ce que c'est différent ? Je rajoute aussi Great Circle Distance. Alors, vous allez me dire la distance, c'est la même, on fait belle, Montpellier. Oui, mais la Ground Distance, 372, en fait, ce sera la distance de la route que vous voyez ici, c'est-à-dire vraiment ces données-là. Ça, ça fait 372 nautiques. L'Air Distance, pourquoi est-ce qu'elle est différente ? Parce que, regardez, vous voyez, on a un vent moyen de 241 degrés pour 22 nœuds, et compte tenu de notre route, en fait, ça veut dire qu'on a une composante de vent moyenne, de M013. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, globalement, en moyenne, on va avoir 13 nœuds de vent dans le pif. Donc, en fait, ça va nous ralentir. Donc, pour pouvoir garder une vitesse constante et une altitude constante, il va falloir que les moteurs poussent plus pour garder la même vitesse. Donc, en distance R, nos moteurs vont devoir bosser plus et c'est pour ça qu'on a une distance R qui est supérieure à la distance sol. D'ailleurs, si on fait 385 moins 372, on a bien 13 nœuds, enfin, 13 nautiques, du coup, de différence. Eh bien, ça se vérifie ici. et Great Circle Distance, 283 nautiques, en fait, c'est la distance qui séparerait Bâle de Montpellier en ligne droite. Donc, c'est la distance la plus courte que vous pourriez faire du point A au point B en prenant en compte la courbure de la Terre. Mais voilà, c'est la distance la plus courte qu'il pourrait y avoir. Donc, on a vu le vent moyen, la composante de vent moyen. Par exemple, là, si on avait P013, ça voudrait dire qu'en moyenne, on aurait plutôt du vent dans le cul et on aurait 13 nœuds en moyenne de vent dans le cul. Donc, en Air Distance, ce serait moins que le Ground Distance puisque les moteurs n'auraient pas besoin de pousser plus pour conserver une vitesse face au vent. Average ISA. Alors, les conditions ISA, pour faire simple, c'est une hypothèse internationale selon laquelle à partir d'une certaine distance, à partir d'une certaine altitude, donc d'une certaine distance au sol, à chaque fois qu'on grimpe de 1000 pieds, on perd 2 degrés. C'est-à-dire, vous êtes au niveau 300 et il fait, je ne sais pas, moins 45 degrés. Eh bien, vous allez monter au niveau 310, donc 1000 pieds supplémentaires, il va faire moins 2 degrés, donc il va faire moins 47. Si, au contraire, vous descendez de 1000 pieds, donc vous descendez au niveau 290, il ne fera plus que moins 43. Vous voyez, chaque 1000 pieds en plus, vous perdez 2 degrés, chaque 1000 pieds en moins, vous prenez 2 degrés dans la gueule. ça, c'est les conditions ISA. Et les conditions ISA normales, donc P0, c'est, il me semble, moins 57 degrés à 39 000 pieds. Donc, ça veut dire que condition ISA normale, si à moins, si à 39 000 pieds, pardon, vous avez moins 57, à 38 000 pieds, vous aurez moins 55, à 37, vous aurez moins 53, à 35 000 pieds, vous aurez moins 51, donc à 33, vous aurez moins 49, à 31, moins 47, et au niveau 300, moins 45. Voilà. C'est un peu ce que j'ai dit, au hasard, mais ça colle. Donc, normalement, condition ISA, à 30 000 pieds, il fait à peu près moins 45 degrés. Là, on voit quoi ? On voit qu'on est en ISA plus 2. Ça veut dire qu'on est 2 degrés au-dessus des conditions ISA. donc à 30 000 pieds au niveau 300, au lieu d'avoir moins 45, on aura 2 degrés de plus, donc on aura moins 43. C'est une donnée assez importante à prendre en compte puisque plus il fera froid, plus ce sera bon pour vos moteurs. Plus il fera chaud, moins ce sera cool pour la performance de vos moteurs. Le fuel, la consommation de fuel moyenne par heure en kilo. donc on voit qu'avec les informations techniques qu'on a enregistrées de notre avion, on va consommer sur ce vol en moyenne 2 699 kg de fuel par heure. Le fuel bias, donc P0, encore une fois, c'est ce qu'on a renseigné sur la consommation de carburant qui est là tout à fait correcte, qui est tout à fait ce qu'elle devrait être. Le take-off alternate, c'est donc l'aéroport de dégagement au décollage si on en a un. Là, on ne l'a pas renseigné, mais on peut en renseigner un si on veut. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a de nouveau un petit chapitre sur nos masses. Regardez, le fuel planifié. Trip, c'est donc notre délestage, c'est le fuel qu'il va nous falloir pour la route. 2721 kg de fuel pour une heure de vol. Regardez, c'est bien ce qu'on avait. Airtime, une heure. Eh bien, pour une heure, 2721 kg de fuel. Notre contingence, vous voyez, il a fait le ratio et il a pris 5 minutes, 5 minutes de vol, ce qui représente 225 kg de fuel qu'il va falloir prendre en plus. On peut vérifier, si on avait voulu prendre 5%, donc on aurait fait 2721 x 0,05, ça fait du 136 kg de fuel. Effectivement, c'est moins important que le fuel qu'on dépenserait en volant 5 minutes à un palier de 1500 pieds, donc il a bien pris celui-là. Et ça fait 5 minutes de vol. ALTN, donc notre aéroport de dégagement, donc Marseille. Pour aller à Marseille, de Montpellier, il nous faudra 29 minutes et ça nous coûtera 1014 kg de carburant. FINRES, c'est notre circuit d'attente, donc c'est ce qu'on lui a dit, on voulait prendre 30 minutes supplémentaires, ce qui représente 1075 kg de fuel en plus. Donc une fois arrivé à destination, s'il y a de l'attente et qu'on doit s'intégrer dans le circuit d'attente, ça nous coûtera 1075 kg de fuel si on vole pendant 30 minutes. Je précise que l'aéroport de dégagement, ça nous prendra 29 minutes, c'est cette route-là, celle qui est en pointillé, c'est-à-dire arriver sur Montpellier, s'il y a un souci et qu'on doit aller sur notre aéroport de dégagement, on suivra cette route-là. Et donc ça nous coûtera 1014 kg de carburant et ça nous prendra 29 minutes. Attention, le temps, c'est à chaque fois exprimé en heures sous le même format que l'heure Zulu. Donc c'est-à-dire que là c'est 5 minutes, là c'est 29 minutes, 30 minutes, 4 minutes, 10 minutes, mais là, c'est pas 209 minutes et là c'est pas 100 minutes. À partir du moment où on dépasse 60 minutes, c'est exprimé en une heure. Vous voyez, là c'est une heure. Là c'est 2h05. Là, ce sera 2h09. Voilà, faire attention à ça. pour pas se planter. Donc on a notre minimum take-off fuel puisque c'est le total de ça. À quoi on ajoute notre extra de 200 kg. Ça fait bien notre take-off fuel ici. 5 035 plus 5 235 auquel on ajoute le fuel qu'on va utiliser pour le roulage. 10 minutes à l'aéroport de départ. C'est bien ce qu'on lui avait demandé. Ce qui fait bien un bloc fuel. Donc un fuel total à embarquer de 5 335 kg. Donc 5 tonnes 3. On peut encore prendre de l'extra fuel si on veut. Dans ce cas, on l'additionne au bloc fuel total. Ça nous donne un résultat et on explique la raison pour laquelle on prend encore de l'extra fuel. On reconnaît que toutes les informations sont correctes et que ça correspond à la réglementation. Blablabla. On signe. OK. Un petit rappel sur l'aéroport de dégagement. Donc là, juste un petit rappel sur le circuit d'attente. FinRest. Donc 1075 kg de fuel. Et pour l'aéroport de dégagement, ce serait bien Marseille-Provence, piste 31 gauche. TRAC, donc c'est route 0,98. Ça veut dire que ce serait la route qu'on prendrait en ligne droite. De Montpellier à Marseille, on prendrait un cap au 0,98. Et ça nous mènerait à bon port. Sur, du coup, 101 nautiques. La route, donc sur Marie 6 novembre, Marie, on suit la route Yankee 25. On arrive sur le point Saline et ensuite direct Marseille. cette route-là, ce que je vous expliquais avant, à une altitude de 9000 pieds, niveau 0,90, avec une wind component de P0,14, donc plus 14 nœuds, donc ça veut dire 14 nœuds dans le groin, en moyenne, pour un temps total de 29 minutes et 1014 kg de carburant. Ici, donc, on n'a rien de particulier. On nous rappelle notre route, encore une fois. Là, quand vous avez votre clairance de départ IFR, si vous avez des informations à noter, vous les notez ici. Maintenant, on a l'Operational Impact. Qu'est-ce que c'est l'Operational Impact ? Ce sont les impacts opérationnels. Heureusement que vous êtes abonné à la chaîne. Vous en apprenez des choses. Très concrètement, en fait, ce sont les influences que vont avoir chaque décision que vous prenez sur le poids, l'altitude et la vitesse sur la masse de votre avion. Par exemple, regardez, Weight Change Up 1, ça veut dire si vous augmentez la charge totale de votre appareil de 1 tonne, eh bien, vous ajoutez à votre délestage 22 kg. Vous voyez, Trip, le délestage, P22, plus 22 kg. Au contraire, si vous allégez votre avion d'une tonne, vous voyez, Weight Change Down 1, vous enlevez moins 20 kg à votre délestage total. Maintenant, si vous voulez modifier l'altitude, c'est-à-dire Flight Change Up Flight Level 1, si vous montez de 1000 pieds, si vous augmentez votre altitude de 1000 pieds, eh bien, vous devrez baisser votre délestage, votre fuel total de 41 kg. Puisque, encore une fois, pour rappel, plus il fait froid, moins vos réacteurs vont consommer. Plus il fait chaud, plus vos réacteurs vont consommer. Ça se vérifie d'ailleurs là. Flight Change, si vous descendez de 1000 pieds, vous devrez ajouter 33 kg à votre délestage total. Flight Change Down Flight Level 2, donc si vous descendez de 2000 pieds par rapport à l'altitude qui vous a été donnée, vous devez rajouter 104 kg de fuel à votre délestage total. Speed Change, si vous décidez de réduire votre vitesse pour le faire correspondre à un cost index de 0, eh bien, vous enlèverez 63 kg de fuel à votre délestage, puisque pour rappel, cost index de 0, vous mettez plus de temps, mais vous consommez moins. Et d'ailleurs, ça se vérifie là. Time plus 3 minutes. C'est-à-dire, vous économisez du carburant, mais vous allez plus lentement. Speed Change, cost index 50, forcément, il n'y a rien. C'est ce qu'on a. Voilà, donc ça, ce sont les Operational Impact. Donc, c'est important à savoir effectivement si vous voulez modifier le poids, l'altitude ou la vitesse de votre appareil en vol. Les informations sur la TIS, voilà, vous les notez. Maintenant, on a un chapitre, un rappel sur les temps et les poids. Donc, Out, pour rappel, on a un départ estimé à 18h Zulu, donc 20h. Voilà, vous voyez, 18h, 18.00Z, 18h Zulu. Donc, 2000L, 20h local. Planifier 18h Zulu, donc 20h local. Et là, vous marquerez effectivement à quelle heure vous quittez la porte ou la rampe ou votre parking. Off, ça correspond au take-off, donc 10 minutes de roulage. Donc, estimé à 18h10, 20h10 local. Planifier à 18h10, 20h10 local. Et là, vous noterez effectivement à quelle heure vous avez décollé. On, c'est à quelle heure vous atterrissez sur la piste d'arrivée. Donc, estimé à 19h10 Zulu, donc 21h10 heure locale. Planifier, donc lui, il estime 5 minutes de plus par rapport à ce que nous, on estime. 19h15 Zulu, donc 21h15 local. Et là, vous notez qu'il y a raison. In, c'est quand vous regagnez les portes. Donc, on a bien nos 10 minutes de roulage. On a prévu de regagner les portes de l'aéroport d'arrivée, donc à Montpellier, à 19h20 Zulu, donc 21h20 heure locale. Lui, comme il nous estime 5 minutes de plus en vol, eh bien, il nous estime plutôt une arrivée aux portes à 21h25 heure locale. Donc, pareil, celui qui a raison a gagné ici. Block time, donc c'est vraiment le temps de vol de porte à porte, 1h20. Nous, on a estimé à 1h20. Lui, il estime plutôt 1h25. Eh bien, vous le noterez ici. Le poids, on a donc le nombre de passagers, 175 passagers. Donc, vous noterez ici si effectivement, on a bien 175 passagers. Cargo, 2,6 tonnes. Donc, pareil, vous notez s'il y a un changement ou pas. Par exemple, vous savez, ces relous à l'aéroport à chaque fois qui essayent de faire passer des bagages plus gros et plus lourds que la limite autorisée par la compagnie. Ouais, mais ça rentre quand même. Arrêtez de faire chier. Bon, voilà. c'est eux qui influent là-dessus. Le payload, eh bien, donc, c'est notre charge utile et on va vérifier que c'est juste. Regardez, 175 fois, on avait dit 80 kilos de moyenne par passager, 14 000 kilos plus 2,6 tonnes de cargo, ça nous fait bien 16,6 tonnes. Donc, pareil, si le nombre de passagers ou le poids des bagages ou du fret varie, vous noterez votre pélo d'ici. Le zero fuel weight, on avait bien calculé un zero fuel weight à 57,6 tonnes et on a un rappel de la limite structurelle. Le fuel, on a bien un bloc fuel à 5,3 tonnes. Ici, bloc fuel. Pour rappel, la limite structurelle c'est 11,2 tonnes. il nous marque qu'on peut encore prendre un extra de 5,9 tonnes. Takeoff weight, on a notre takeoff weight, la limite structurelle et du coup, notre landing weight. Non, pardon, notre landing weight c'est ça. Je dis n'importe quoi. Donc, on a notre landing weight et la limite structurelle. Là, on notera si on doit régler la trim au départ. Terrence clearance, il n'y a rien de particulier. Ah, maintenant, le flight log. Donc, le log de nav, ça c'est quelque chose qui va être très intéressant mais où il y a beaucoup, beaucoup d'informations. On va décrypter ça ensemble. Il faut voir ça colonne par colonne et vous verrez, tout a une logique. C'est fantastique et c'est magique. Et c'est tout ce qui se termine en hic. Donc, c'est parfait. Most critical mora 8200 pieds à Mike Tango Lima, à Montélimar. Eh bien, ça veut dire quoi Most critical mora ? Mora, ça veut dire minimum of foot altitude. C'est le point le plus élevé que vous aurez à ne pas dépasser. Enfin, à ne pas dépasser. Vous ne pourrez pas aller en dessous et ce sera au niveau du vore de Montélimar. Donc, ici. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faudra pas descendre en dessous de 8200 pieds ? Peut-être parce que il y a une zone aérienne à ce niveau-là où il y a des exercices militaires en dessous de 8200 pieds ou des montagnes. Ce genre de choses. Donc, c'est vraiment l'altitude la plus élevée à laquelle vous ne pourrez pas descendre en dessous. Absolument. Sinon, on va y avoir de gros soucis. Ensuite, Max Schir 05 at GVA. Qu'est-ce que ça que ce truc ? Max Schir, c'est les Schir maximales. Schir, c'est turbulence. Donc là, on a en fait turbulence maximum 5 sur le VOR de Genève. Gol, Victor Alpha. Donc ici, ça va secouer un petit peu. Il faudra penser à mettre les bouillies de pièces parce que les enfants vont crier. c'est comme sur une échelle de Richter. Ça va de 0 à 9 et plus, peut-être 10. En gros, Schir à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de turbulence. De 1 à 5, bon, voilà, on les sent, mais c'est gérable. Il n'y a aucun problème ni pour les passagers ni pour les limites structurelles de l'appareil. Si par contre, vous avez des Schir supérieurs ou égales à 9, là, ça craint vraiment du boudin et il vaudra mieux changer de route pour le bien-être de tous. Voilà, donc ça, c'est un petit rappel des points critiques de votre route. Alors, maintenant, regardez, ici, on a les différents points d'intersection VOR, NDB. Par exemple, là, on a notre aéroport de départ avec l'identification. Là, on a notre CID, notre premier point d'intersection, ce sera le NDB, Bravo, Sierra. Et vous voyez, là, il y a la fréquence. À chaque fois, il y a les fréquences de marqué, par exemple. Voilà, vous voyez, le VOR de Genève, Golf, Victor, Alpha, fréquence 115, 75. Pareil pour le VOR de Lyon, Saint-Aix. Vous avez le nom et le code d'identification à la fréquence. Voilà, ça, c'est très simple. Vous avez les coordonnées GPS à chaque fois, de chaque point. Vous allez me dire bon, j'en bats un peu les couilles, mais non, parce que vous êtes tenu de vérifier en vrai que ces informations-là sont les bonnes, parce qu'il peut y avoir des erreurs dans les bases de données. Et si jamais vous avez un problème informatique en route, une panne informatique, par exemple, au moins, ça vous permet d'avoir les coordonnées GPS de chaque point de navigation pour ne pas vous perdre. donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Ici, vous avez les temps de vol affichés. Donc, par exemple, pour atteindre le point Sierra Bravo 600, pardon, vous devrez voler une minute. Puis, donc ça vous fera une minute cumulée. Ensuite, pour atteindre la fire de Suisse, il faudra encore une minute. Donc ça fera deux minutes cumulées. de l'entrée à la fire de Suisse sur le point Sierra Bravo 618, il faudra deux minutes. Donc deux minutes plus deux minutes cumulées, ça vous fait un temps de vol cumulé de quatre minutes. Ensuite, de Sierra Bravo 618 au point Morroc, il faudra deux minutes. Donc ça fait un temps cumulé de six minutes, etc. À la fin, on retrouve bien nos une heure de vol. Voilà. Ensuite, là, on a les altitudes, puisque pour rappel, donc on monte par palier. Donc ça, ce sont les altitudes que vous devrez respecter, sauf ordre contraire du contrôle aérien, bien sûr. C'est-à-dire que sur le point Bravo Sierra, vous devriez être à 2400 pieds, 6900 pieds au point Sierra Bravo 600, 17900 sur Sierra Bravo 618, etc. jusqu'à atteindre votre palier, vous voyez, top of climb, c'est-à-dire votre altitude maximale, niveau 300, sur le point, du coup, sur GVA. Gold, Victor, Alpha. Donc ça, c'est les altitudes. Mora, donc c'est ce qu'on disait, minimum of root altitude, c'est à chaque fois les, comment dire, le minimum d'altitude en dessous duquel vous ne pourrez pas aller. Par exemple, voilà, sur le point Morroc, il ne faudra surtout pas descendre en dessous de 7700 pieds. Normalement, vous devrez être à 22100, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et effectivement, qu'est-ce qu'on avait ? Critical Mora, 8200 sur Montélimar. Voilà, Montélimar, effectivement, 8200. Il ne faudra surtout pas descendre en dessous, et donc c'est la Mora la plus haute que vous avez de tout le vol. Distance, donc, de la piste de Bâle à Bravo-Syra, il y a 2 nautiques. De Bravo-Syra à Syra-Bravo-600, il y a 4 nautiques. De Syra-Bravo-600 à Syra-Bravo-618, il y a 14 nautiques. Ensuite, de là, à Morroc, il y a de nouveau 14 nautiques. De Morroc, au Vord de Genève, il y a 19 nautiques. de Genève à Lyon-Syntex, il y a 52 nautiques. De Lyon-Syntex à Romab, il n'y en a que 39. Voilà. Vous avez compris le principe. Ça, c'est la distance d'un point à un autre. IMT, ITT. Alors ça, c'est Initial Magnetic Track et Initial True Track. Donc, Track, pour rappel, c'est la route. Pourquoi il y a une différence entre Magnetic Track et True Track ? Donc, la route vraie, c'est à cause du Nord. Vous savez, il y a deux Nord. Il y a le Nord vrai ou le Nord géographique qui, lui, ne bouge pas. Il est chez les pingouins. Et le Magnetic Track, ça, c'est le Nord magnétique qui bouge chaque année. C'est pour ça que vous avez une différence, par exemple. C'est pour ça que l'orientation des pistes change chaque année sur les aéroports. Enfin, chaque année. Change en tout cas régulièrement. Et parfois, sur un aéroport donné, vous vous souvenez qu'une année, c'était la piste 8-26. Une autre année, ce sera la piste 9-25, par exemple. C'est à cause du Nord magnétique qui change. Et là, effectivement, on donne à chaque fois la différence entre le Nord le Nord magnétique et le Nord vrai. Donc là, par exemple, la piste de Mulhouse, au départ de la piste 15, pour rappel, la route magnétique est orientée au 153, alors que le Nord vrai, lui, est au 155. La différence, on appelle ça la déclinaison magnétique. Voilà. RDIS, la distance restante, pardon, remanent distance, je crois, je se dis en anglais. Donc, on a bien nos 372 nœuds, là, au départ. Vous vous souvenez, c'est la ground distance qu'on a ici. C'est la distance de notre route. Voilà, 372. 372 moins 2 nautiques, ça fait bien 370. Moins 4 nautiques, 366, etc., etc. Et à la fin, on voit bien que sur ESPIG, donc c'est le dernier point d'intersection de notre star Marie Sistango, on sera à 15 nautiques de l'aéroport. Et effectivement, de ce point-là à l'aéroport, il y a 15 nautiques. Donc, c'est parfait. Ce n'est pas déconnant. MN, ça, c'est le Mach Number. Donc, là, par exemple, sur ce point-là, on volera à Mach 0.39. Là, à Mach 0.43. Là, à Mach 0.78. Vous voyez, à notre maximum de vitesse. True Air Speed et Ground Speed, ça, c'est comme la Ground Distance et la Air Distance. En fait, ça variera en fonction du vent. Non, pardon, excusez-moi. Non, je vous dis une bêtise. C'est par rapport à la température. Là, on va plus vite parce qu'il fait plus chaud. Encore une fois, plus vous montez, donc plus il fait froid, moins vos réacteurs, vos turbines vont consommer de carburant et moins vous allez aller vite, plus il fait froid, moins vous irez vite et moins vous consommerez de carburant. Plus il fait chaud, plus vous irez vite et plus vous consommerez de carburant. et là, on est alors Tdv, pas que je vous dise de conneries, c'est la Temperature Deviation. C'est-à-dire, c'est la déviation de température, la différence de température par rapport aux conditions Isa, ce que je vous expliquais avant. Vous voyez que là, on est à Isa plus 1. c'est pour ça qu'on va plus vite à ce niveau-là. Là, regardez, sur ce point-là, à notre top of climb, on est en condition Isa, pardon, M02, donc il fait 2 degrés de moins, ça veut dire qu'il fait froid, et effectivement, vous voyez, on va moins vite que notre ground speed. Voilà, donc c'est le principe. True air speed et ground speed. Wind, donc sur chaque point, on a la direction du vent et sa force. Donc là, par exemple, sur le point Romam, on aura un vent à 237 pour 41 nœuds. La wind component, c'est donc la composante du vent, donc là, M021, ça veut dire qu'on aura 21 degrés dans le groin, donc ça nous ralentira. M, 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 à chaque fois, voilà, à chaque fois, on a du vent dans le pif. Là, à notre top of climb, on est à P06, ça veut dire qu'on aura 6 nœuds de vent dans le derrière. Donc là, on ira un petit peu plus vite à ce niveau-là. Et donc, ça se voit, vous voyez, à la ground speed. là, on est à 463, et bien là, on est à M020, et bien on est à 441. Vous voyez, on est ralenti par le vent. M23, 439. Voilà. Donc, ça, c'est pour la componente. Ensuite, Chir, on retrouve nos Chir, vous voyez, turbulence 2, 3, 2, et qu'est-ce qu'on nous disait au début, Max Chir 5 sur Genève. Alors, on recherche Genève, voilà, et bien on retrouve notre Chir 5. Voilà. Puis là, il n'y a pas de Chir, donc il n'y aura pas de turbulence. Ensuite, OAT, TDV, alors OAT, c'est Outside Air Temperature, donc là, sur ce point-là, on est à M46, là, enfin, moins 46, donc moins 45. Regardez, là, au niveau 310, vous voyez, on est à moins 45 degrés, mais on est en condition ISA plus 2. Encore une fois, Temperature Deviation. Donc, ça veut dire qu'en condition ISA normale, on devrait avoir à 310 000 pieds moins 47, moins 47 degrés. Et bien, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Au niveau 310, moins 47, donc au niveau 300, en condition normale, on devrait être à moins 45. TRP, et bien ça, c'est notre tropopose. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la tropopose, c'est l'altitude à laquelle la température va arrêter de descendre. C'est-à-dire, donc, rappel, condition ISA, à chaque fois que vous prenez 1000 pieds dans la gueule, vous perdez 2 degrés. Et bien, la tropopose, ce sera l'altitude au-delà de laquelle vous arrêterez de perdre des degrés. Là, par exemple, la tropopose, elle est au niveau 306. Ça veut dire que là, on sera au-dessus de la tropopose. Donc, même si on est à 1000 pieds au-dessus de 30600 pieds, par exemple, si on est à 31600, si on était au niveau 316, on ne prendrait pas 2 degrés de moins qu'au niveau 306. là, par contre, la tropopose, elle est au-dessus de nous. Donc, ça veut dire que si on monte, on va encore perdre des degrés. Voilà. En gros, les degrés vont arrêter de descendre au-delà de la tropopose jusqu'à un certain point, mais ça se situe au niveau de la stratosphère, enfin, ça concerne plus les astronautes, où là, les degrés vont commencer à réaugmenter. Mais vraiment, nous, ça ne nous concerne pas à notre niveau. Enfin, et après, on aura fini le log de nav, c'est super cool, et FOB à FOB et PBRN à BRN, ça, c'est notre fuel. Alors, dans cette colonne-là, on l'a en décroissant, c'est-à-dire en décompte, et sur la colonne de droite, on l'a en cumulé. Donc là, 5 tonnes d'oeufs au départ de Melouse, ça colle, regardez. On avait dit un bloc fuel de 5 tonnes 3. Mais si on enlève le fuel qu'on aura cramé au taxi au départ, on aura bien notre 5 tonnes 2. Donc, au départ, on a bien 5 tonnes 2 de carburant. 5 tonnes 2, 5 tonnes 2, voilà, là, du point CIRABRAVO 600 au CIRABRAVO 618, on aura cramé 300 kg de carburant. Là, de CIRABRAVO 618 à Moroc, on aura cramé 409 à 407, on aura cramé 200 kg de carburant. Puis ensuite, de Moroc, pour atteindre notre top of climb, pardon, on aura cramé 800 kg de carburant. Puisque de 4 tonnes 7 à 3 tonnes 9, on a bien 800 kg de cramé. Regardez, là, ça se vérifie. 4 tonnes 9 à 4 tonnes 7, on cramé 200 kg. Là, comme c'est accumulé, à ce niveau-là, on aura consommé 400 kg de kiro, plus 200 kg, on aura bien consommé en tout 600 kg. Là, de ce point-là à ce point-là, on consomme 800 kg. 4 tonnes 7, il nous reste ensuite 3 tonnes 9. 0,600 kg de cramé plus 800 kg, ça nous donne 1 tonne 4. Et à la fin, on retrouve bien, donc là, il nous reste 2 tonnes 5. Eh bien, en cumulé, on aura cramé 2 tonnes 8. Si on cumulait 2, ça nous donne bien nos 5 tonnes 3 qu'on avait là. Voilà. Win information. Alors ça, c'est assez cool, puisque à chaque fois, en fait, nous, on se situe au milieu, sur la ligne du milieu. Vous voyez ? C'est-à-dire, là, par exemple, sur le point, sur le VOR, Gol, Victor Alpha, on sera au niveau 300. Sur l'Ima, Sierra Eco, on sera au niveau 310. Et là, sur ce point-là, on aura du 246 degrés devant pour 29 nœuds, il fera moins 45 degrés. Là, au niveau 310, sur LSE, on aura du 238 degrés pour 22 nœuds, il fera moins 46. Pourquoi c'est important comme information ? Eh bien, parce que, regardez, on sait que là, on sera à notre Shear Max. Là, ça va turbuler un petit peu, quand même, niveau 5. Donc, on se dit, bon, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de monter ou de descendre pour essayer de capter une altitude un petit peu plus clémente. en termes de cisaillement de vent. Eh bien, regardez, si on décide de monter de 2000 pieds, à chaque fois, c'est plus 2000, vous voyez, et moins 2000 par rapport à notre altitude planifiée. Eh bien, si on monte de 2000, donc au niveau 320, on verra qu'on aura un vent à 237 pour 33 nœuds. donc, si on regarde, pardon, c'est plutôt sur la carte que je vais regarder. Voilà, sur le point Gol-Victor-Alpha, sur le bord de Genève, on ira dans ce sens-là. Donc, on aura, enfin, ouais, quand on sera dessus, on ira même dans ce sens-là. Donc, on sera à un cap, ouais, on se dirigera sur du 240, à peu près, à une vache près, on sera sur du 240 degrés. Donc, on voit bien que là, vous voyez, on a du vent au 246 pour 29 nœuds. Donc, 246, on se le prend quasiment en pleine face, effectivement. Si on monte, il viendra au 237. Donc, il viendra toujours de face, un peu plus, un peu plus comme ça, que comme ça. Il viendra toujours de face, mais il soufflera plus. Regardez, on prend 4 nœuds dans la gueule et il ne fera même pas plus froid. Donc, en termes de consommation de carburant, ce n'est vraiment pas intéressant de monter. Si on monte au contraire de 4000 pieds, alors, on l'aura encore plus, un peu comme ça, donc un petit peu moins dans le pif. En revanche, ça soufflera encore plus. On est quasiment à 10 nœuds de plus qu'à notre niveau initial, alors qu'il ne fera même pas plus froid. Puisqu'encore une fois, vous vous souvenez, sur ce point-là, on est déjà au-dessus de la tropopause. Je cherche le point Gol-Victor, voilà. Regardez, la tropopause, elle est au niveau 297 et nous, on est au niveau 300. Donc, forcément, c'est ce que je vous disais, si on monte, ça ne va pas changer la température à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas intéressant. En revanche, est-ce qu'on peut se dire qu'on peut descendre ? Si on baisse notre altitude de 2000 pieds, là, le vent, il soufflera pour du 252. Donc, un peu plus comme ça, on l'aura quand même de face. En revanche, il soufflera moins. Donc, on se dit, ça peut être intéressant, on pourra prendre de la vitesse. Et vous prendrez effectivement de la vitesse puisqu'on gagnera 3 degrés plus chaud. En revanche, ça veut dire que vous consommerez plus. Et si vous descendez de 4000 pieds, là, il souffle 271. Donc, quasiment plein ouest. Donc, on aura quand même un petit peu de face. En revanche, il soufflera très peu. Donc, ça peut être cool, mais par rapport à notre altitude initiale, on perd quand même, enfin, on gagne 6 degrés. Il fera 6 degrés plus chaud. Donc, on consommera plus. Vous voyez, c'est des calculs à faire. Ce n'est pas forcément intéressant de monter ou de descendre. Et là, c'est pareil, du coup, si vous êtes passager dans la vraie vie et que ça turbule à mort et que les gosses crient partout, vous en avez marre, vous dire, oh putain, ils sont chiants. L'équipage ou le contrôle, ils pourraient autoriser à ce qu'on change notre altitude histoire qu'on soit un peu plus tranquille. Ce n'est pas forcément une chose intelligente à faire sur un point précis parce qu'outre le fait qu'il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être d'autres appareils sur le même point que nous à d'autres altitudes, donc on ne peut pas y aller, et bien peut-être qu'en termes de vent ou de température, ça ne ferait qu'augmenter la consommation de carburant et ou le temps de vol. Donc c'est des informations qui sont vachement intéressantes pour savoir si effectivement vous pouvez monter ou descendre. Ensuite, le plan de vol ATC, c'est le plan de vol que vous donnerez au contrôle aérien. Ensuite, la météo des aéroports, vous avez des hermètes. Les hermètes, ce sont les effets météo notables mais qui ne sont pas spécialement dangereux. Les sigmètes, ça par contre, ce sont des effets météo notables et qui sont importants, qui vont vraiment avoir une influence sur votre vol qui est primordiale de noter. Par exemple, vous voyez, les cyclones tropicaux, ça fait partie des sigmètes ou les cendres volcaniques, ça fait partie des sigmètes. Donc là, on n'a pas d'informations météo notables par rapport à tout ça. On a donc les informations météo sur notre aéroport de départ. Je ne vous fais pas un cours sur les météo, sur les métar, je pense, enfin, je pars du principe que vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Donc, les métars de notre aéroport de départ, notre aéroport d'arrivée, Montpellier-Méditerranée et sur notre aéroport de dégagement, Marseille. Voilà, ça c'est la météo, OK. Les notables, donc les notables, c'est les informations importantes à prendre en compte sur votre route, par exemple, par exemple, voilà, là, vous avez des grues opérantes sur l'aéroport éclairé jour et nuit qui culmine à 1015 pieds, donc au niveau de Balmulouse, vous voyez, aéroport de Balmulouse, vous avez la position géographique, vous avez des informations sur les, voilà, une autre grue, vous avez une information sur les, pardon, sur les travaux qui peuvent éventuellement avoir lieu et donc des taxiways fermés. Là, par exemple, les sites suspendus, donc par exemple, piste 15, pas possible de prendre l'Azad 7 Sierra, au départ de la piste 33, c'est pas possible de prendre l'Azad 7 novembre, voilà, là, vous avez, donc, les conditions d'approche sur Balmulouse qui sont changées, vous voyez, si on veut, si on veut atterrir piste 26, on a des altitudes, les altitudes qui changent, les altitudes de décision, donc les procédures. Là, il y a encore, il y a encore une grue opérante sur l'aéroport de Montpellier, voilà, avec l'altitude, tout ça. Donc, c'est des informations qui sont, voilà, qui sont importantes à noter. Dans le cadre de la simulation, bon, voilà, c'est pas forcément, c'est pas forcément très, très important, ça fait, voilà, ça fait roleplay. Voilà, si vous voulez pas prendre, par exemple, un taxiway en travaux, parce que c'est noté ici, vous le prendrez pas dans la simule. Voilà, vous savez interpréter un plan de vol, simbrief, et vous voyez, tout a une logique, tout a un sens, et c'est super cool, parce que ça peut vraiment, voilà, changer votre manière de voir les choses. Enfin, moi, je trouve ça super cool. J'espère que tout est clair. Je compte sur vous, de toute façon, vous avez l'habitude pour me poser vos questions. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on transfère ce super plan de vol directement dans Flight Simulator. Eh bien, vous voyez, en dessous de votre plan de vol, vous avez FS 2020. Vous voyez, Flight Plan Downloads, donc téléchargement des plans de vol. FS 2020, c'est nouveau. Eh bien, vous cliquez sur Download, et vous le télécharge. Alors, je l'avais déjà fait hier, donc vous le prenez, vous le coupez, et vous allez dans votre répertoire de Flight Simulator, voilà, dans Local State, et vous le collez. Voilà, moi, je l'avais collé ici. Eh bien, si vous ne savez pas trouver votre dossier Local State, vous allez dans Ce PC, donc c'est, voilà, on va dire, la page générique de l'explorateur Windows, et dans la barre de recherche, vous tapez Local State, et il va vous le trouver. Donc, attention, il faut bien prendre le Local State qui est en lien avec Microsoft Flight Simulator. Par exemple, vous voyez, là, j'ai un autre dossier, Local State, qui est relié à Microsoft Digital Ownership. Donc, si vous voulez voir où il se trouve, vous faites un clic droit, ouvrir l'emplacement du dossier, voilà, et vous l'avez ici. Et là, il vous donne le chemin de votre dossier Microsoft Flight Simulator, Local State, et donc, on le retrouve bien ici. C'est celui que j'avais téléchargé hier. Une fois que c'est dans le dossier Local State, on lance le jeu, et vous allez dans Carte du Monde. Une fois dans Carte du Monde, vous faites Charger Sauvegarder, donc Charger, et là, vous avez les plans de vol que vous avez donc placés dans le répertoire Local State. Vous voyez, ça, c'est celui qu'on vient de faire, 30 août 2020. Eh bien, ouvrir. Et voilà, vous voyez, il vous a chargé le plan de vol tel qu'on l'a réalisé sur Simbrief, avec nos points sur le Vort de Genève, le Vort de Lyon-Saint-Aix, Montélimar, notre CID, Moroset-Syra, départ-piste 15, notre arrivée, Marie-Sistango, et si on regarde dans le journal de navigation, on a bien notre altitude de croisière au niveau 300. Donc, c'est parfait. et c'est plus réaliste que ce que vous obtiendriez si vous généreriez le plan de vol directement depuis le jeu. Donc ensuite, on sélectionne notre avion, donc notre A320, voilà, aux couleurs d'EasyJet. et maintenant, notre masse et centrage. Donc, on va pouvoir réaliser ça, compléter ça de manière réaliste vu qu'on a toutes les infos dans notre plan de vol. Alors, pour rappel, regardez, masse à vide, c'est ce qu'on disait, 90 400 livres, donc ça, c'est l'Operating Empty Weight, sauf que lui, il ne compte pas le pilote et le copilote. Ils font 340 livres dans cette masse-là. Donc, notre Zero Fuel Weight, ici, qui comprend l'Operating Empty Weight plus les passagers et le cargo de fret, ne sont pas compris le pilote et le copilote. Donc, en fait, ils sont ajoutés dans la charge utile dans le jeu. Donc, on regarde notre payload, donc, charge utile, payload, ici, donc, c'est, voilà, là, payload. On avait dit 175 passagers, 2 tonnes 6 de bagages, ça fait donc 16 tonnes 6 de payload à répartir ici puisqu'encore une fois, le pilote et le copilote ne sont pas compris. Donc là, qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle ? Alors attention, c'est en kilos, rappelez-vous, c'est en kilos. Donc, on prend kilos vers livres, on a dit 16600 kilos, voilà, ça fait 36596 livres, 74, on a arrondi. Donc, là, combien on a en livres ? On a 6 115 plus 3505 plus 4000 plus 6310, ça nous fait du 19930 livres contre nous, ce qu'on doit avoir 36596, 74. Donc, moins 36596, 74, il nous manque 16666 livres, 74, à répartir pour qu'on colle à notre plan de vol. donc, on va rajouter 10000 dans la soute arrière, voilà, là, vous voyez, ça influe sur le centrage, donc, il faut essayer de garder un centrage qui soit correct et réaliste. donc, là, on a enlevé 10000, on va rajouter 6000 dans la soute bagage avant, donc, ça fera du 9505, pardon, voilà, et donc, il nous reste bien plus que 666 livres, 74, à ajouter, on va les rajouter en classico, voilà, donc, 4666, 74, et donc, on a bien notre charge utile telle que elle est programmée ici, et on a un centrage qui est au top, voilà, pensez bien à noter le centrage, je vais le faire, donc, 2649, puisque ce sera utile après pour le FMC, en carburant, on prend nos infos carburants, on doit avoir un bloc fuel total de 5335 kg, encore une fois, hop, là, on est en livre, donc, 5335 en livre, ça fait 11761, là, on est largement au-dessus, donc, si par exemple, on enlève le carburant des réservoirs extérieurs, là, 0, là, 0, 11761,66 livres de carburant divisé par 2, ça fait du 58883 à injecter dans chaque réservoir intérieur, et bien, c'est ce qu'on va noter, 58883, et là, pareil, 58883, voilà, on a notre carburant et notre masse, et donc, c'est parfait, maintenant, on va régler les options d'ATC, donc, indicatif d'appel, on avait dit, ECOZUYANKI, numéro de vol, 2525, voilà, et c'est parti, on n'a pas sélectionné la porte de départ, donc, c'est pour ça qu'on est directement sur la piste, mais c'est pas grave, là, c'est juste pour vous montrer, du coup, ce qu'on peut encore faire, donc, on a notre plan de vol qui est, qui est, généré, voilà, vous voyez, les machines, LEAP A-1, alors, on regarde, par rapport à ce qu'on a sur le plan de vol, on a dit qu'il fallait vérifier, voilà, LEAP, pardon, voilà, LEAP, alors, tiré A1, en fait, c'est LEAP A-1, donc, vous voyez, si vous devez changer, vous changer, c'est pas grave, vous allez, en arrière, dans ma flotte, voilà, vous éditez votre avion, et c'est LEAP A-1, et là, vous enregistrez, maintenant, vous retournez dans Edit Flight, et donc, vous avez votre, votre plan de vol, on va re-sélectionner l'appareil, voilà, avec les bonnes infos de l'appareil, voilà, on recouvre, on commence ça, voilà, donc, passager, on avait dit 175, hop, cargo, on avait dit 2,6 tonnes, voilà, 0 fuel weight, octo, ok, ça aussi, c'était auto, départ, arrivé, on a notre route, ok, parfait, blablabla, on régénère le plan de vol, on régénère le plan de vol, et voilà, et donc, on a bien, voilà, les nouveaux, les nouveaux moteurs, on voit que, bon, je pense que pour lui, c'était la même chose, le placement du tiré, je pense que pour lui, c'était la même chose, puisqu'on voit, en consommation de carburant, ça change rien, en bloc fuel total non plus, donc, donc, c'est parfait, voilà, pour lui, ça revenait au même, en revanche, effectivement, alors, ce que j'avais oublié, c'était, attendez voir, on va, oupla, non, pas du tout, voilà, on va retourner ici, on avait donc, nos 5 335 kilos de carburant, donc 11 761, 0,66 divisé par 2, donc 5 880, 83, et 5 880, parfois, il a du mal à prendre, je ne sais pas pourquoi, c'est très chiant, il faut aussi reprendre à plusieurs fois, il faut y aller doucement, vous voyez, je ne sais pas, voilà, notre masse, donc on avait dit, là, on avait rajouté 10 000, là, on avait rajouté 6 000, là, on avait rajouté, 666, virgule 72, je crois, voilà, je crois, non, 74, 74, 74, voilà, en revanche, le pilote et le copilote, dans notre plan de vol, on ne l'avait pas, on ne l'avait pas compris, vu que pour lui, c'était compris dans la charge utile, donc par rapport à notre bloc fuel, là, il manque le pilote et le copilote, et regardez, qu'est-ce qu'on a dans notre, voilà, dans nos impacts opérationnels, on a, pour chaque augmentation de 1 tonne, on doit augmenter notre carburant de 22 kg, donc, regardez, 22 divisé par 1000, ça fait une augmentation de 0,022 kg de carburant par kg de charge, qu'il faut ajouter, et nous, on a donc, en livres vers du kilo, on a 340 livres qui n'ont pas été compris dans notre plan de vol, ce qui fait 154 kg 22, donc, 0,022 kg de carburant par kg de charge, x 154,221, il faut donc qu'on rajoute 3,39 kg encore de carburant, puisque c'est ce qu'on consommera en plus avec le poids du pilote et du copilote, donc, 3,39 kg, ça fait 6 livres, 61, et bien 6 livres, 61 divisé par 2, donc, il faut rajouter 3 livres, 31 à chaque réservoir, si on veut vraiment être précis, donc, c'est ce qu'on va faire, donc, 3,31 plus 5883, en fait, on doit avoir 5884,14 kg, enfin, livres, pardon, de carburant par réservoir, voilà, et oui, et là, maintenant, on a bien notre carburant qui correspond à notre impact opérationnel en comptant le pilote et le copilote, vu que c'est une charge supplémentaire qui n'a pas été prévue ici, et oui, donc, maintenant qu'on a notre masse qui est vraiment correcte, on corrige, on prend en compte la correction du centrage, qui est maintenant de 26,38, et on repart, alors, vous allez me dire, on s'en fout, dans le détail, vraiment, mais encore une fois, c'est pour que vous compreniez la logique, et c'est pour que vous aidez à comprendre comment marche l'influence du poids, de la vitesse et de l'altitude sur un appareil, sur la consommation de carburant, sur la charge utile, et sur vos vitesses de décollage, d'atterrissage, puisque tout ça, ça va influer la vitesse V1, V2, VR, la vitesse d'approche, la vitesse de toucher, voilà, enfin, moi, je trouve ça passionnant, j'espère que c'est clair pour vous, donc, juste encore un petit point, sur la manière dont on va remplir, enfin, dont on va compléter le FMC, avec ces nouvelles infos, voilà, voilà, donc, maintenant que notre plan de vol est rectifié avec les bonnes informations des moteurs, on va donc dans INIT, vous voyez, on a bien l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, le numéro de vol, l'aéroport de dégagement, il n'a pas renseillé, donc, on va le mettre, voilà, le cost index, il était à 50, notre altitude de croisé, vous voyez, niveau 300, trop au pause, 36 090, ok, note 0 fuel weight, 57 08, qu'est-ce qu'on avait, regardez, 57 06, bon, on n'est pas loin, on va dire que c'est correct, notre centrage, donc, on l'avait noté, 26 038, donc, 57 08, slash, 26 038, voilà, donc là, on a notre centre de gravité, bloc fuel, regardez, 5 tonnes 3, c'est magique, 5 tonnes 3, parce qu'on a rentré, vraiment le fuel exact, en taxi, donc, on a dit qu'on allait cramer, 100, 100 kilos, donc, 0,1, puisqu'on s'exprime en tonnes, voilà, take off weight, landing weight, regardez, on l'a aussi, take off weight, 62 840 kilos, donc, 628 4, pour, landing weight, 60, c'est ça, 60, pardon, si c'est ça, pardon, non, je vous dis des conneries, en plus vous me dites rien, 62 840, ça me paraissait, ça me paraissait élevé en même temps, donc, 62.8, 62 8, pour, 60, ouais, 60 points, voilà, c'est mieux, voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on va remplir, perf, donc, on a nos V1, VR, V2, qui ont été calculés, par rapport, aux renseignements qu'on a donnés, bon, voilà, pour le départ, on peut corriger, les, l'altitude de transition, les volets au départ, bon, tout ça, c'est dans la vidéo, sur, le FMC, donc, ça, je vous laisserai regarder, si ça vous intéresse, voilà, et bien, on a notre plan de vol, tel qu'il a été, programmé, dans, dans Simbrief, avec les altitudes, c'est super, donc, là, forcément, il n'y a rien, il n'y a pas d'approche, qui a été, qui a été rentrée, donc, voilà, maintenant, on peut partir, ouh, un beau cul, maintenant, on peut partir, de manière, de manière sympa, voilà, j'espère que, cette vidéo, vous a plu, que vous avez appris des choses, ou que, ça vous aura rappelé des choses, encore une fois, si vous voulez d'autres tutos, si vous voulez des vols découvertes, ou d'autres types de vidéos, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, abonnez-vous, si vous voulez être tenu informé, des nouveautés du jeu, de nouveaux contenus, ou d'autres tutos, et je vous souhaite, bon vol à tous, à plus ! de nouveaux contenus, – Sous-titrage FR 2021